Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne Cuisine Time. J'espère que vous allez tous bien. Content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Mais avant de la lancer, je vous invite à vous abonner à la chaîne et ainsi qu'à activer la cloche de notification afin d'être informé sur toutes les dernières publications de la chaîne. Je vous invite aussi à suivre la chaîne sur le compte Instagram ainsi que Facebook. Parmi les classiques que nous allons aborder sur la chaîne Cuisine Time, et si vous avez aimé la tarte aux pommes crème pâtissière, je vous propose aujourd'hui la tarte aux pommes normande d'une méthode simple avec un résultat professionnel. La tarte aux pommes normande est une tarte très simple à réaliser mais en même temps délicieuse. C'est parti ! On commence par la pâte et il nous faut 250 g de farine, 140 g de beurre, 50 g de sucre glace avec une pincée de sel, un oeuf et 30 g de poudre d'amande. Mélangez d'abord le sucre glace, le sel et le beurre jusqu'à obtenir un mélange lisse et homogène. Ensuite, on ajoute la poudre d'amande et on mélange. On ajoute la farine et on continue de mélanger. Enfin, on ajoute l'œuf et on mélange jusqu'à obtenir une pâte consistante. Formez une boule et mettez la pâte dans un plat fariné puis filmez et la placez au réfrigérateur. En attendant, nous allons préparer 3 ou 4 grosses pommes et du beurre fondu. Nettoyer, éplucher et vider les pommes puis les couper en deux. C'est parti. La pomme on mélange. C'est parti. Le petit pommesix. Et l'eau s'est déchent. Le petit pommes. C'est parti. C'est parti. Et ce, ces pommes. Pour jusque, ils vont s'allonger. Et le petit pommes. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Ensuite, on coupe chaque moitié en trois quartiers et on les réserve dans un récipient. Ensuite, on va préparer le moule. Pour ceux comme moi, qui ont un moule à fond amovible, vous aurez juste à beurrer et fariner le moule et à passer à l'étape suivante. Pour les autres, j'ai vu que vous étiez plusieurs à me demander comment je fais pour démouler mes tartes sans les abîmer. Je vais donc me mettre à votre place et fabriquer un fond amovible qui ne changera pas l'aspect de la tarte. Préchauffez le four à 200 degrés. Prendre une feuille de papier de cuisson et placer le moule au centre de la feuille. Avec un stylo, on trace le contour du moule. On découpe des lamelles d'environ 5 cm en partant du bord de la feuille jusqu'à la limite tracée. Beurrez le moule avec du beurre bien froid pour que la feuille puisse bien coller sans déformer la tarte. Placez la feuille dans le moule et repliez les lamelles vers l'extérieur. Notre moule est prêt, nous pouvons passer à l'étape suivante. Abaissez la pâte en appuyant très légèrement sur le rouleau. Foncez le moule avec la pâte. Foncez le moule avec la pâte en appuyant très légèrement sur le rouleau. Prendre les pommes et les mélanger avec le beurre fondu et les disposer sur le fond de tarte. Ensuite, on va pré-cuire le tout pendant 15 minutes à 200 degrés et pendant 15 ou 30 minutes à 180 degrés. En attendant, nous allons préparer l'appareil. Il nous faut 2 œufs, 50 g de sucre, 50 g de poudre d'amande, un arôme de votre choix, pour moi ça sera de la cannelle et 200 g de crème liquide. On mélange vigoureusement tous les ingrédients jusqu'à l'obtention d'un mélange homogène. Une fois le fond de tarte pré-cuit avec les pommes, on verse la crème par-dessus en couvrant toute la surface de la tarte. Remettre le tout au four à 180 degrés pendant environ 20 minutes. Une fois cuite, la recette est terminée. Laissez la tarte complètement refroidir au-dessus d'une grille. Mais pour celles et ceux qui veulent émerveiller leur convive, vous pouvez napper la tarte aussitôt du four avec de la confiture d'abricot. Nous allons pouvoir passer au démoulage, à noter qu'il est très important de le faire uniquement après le complet refroidissement de la tarte. de la tarte. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Est courant. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti ! C'est la fin de la vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Comme d'habitude, faites-moi le savoir dans vos commentaires et n'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et surtout, portez-vous bien et à la prochaine. C'est parti !